Salut c'est Benjamin, voici le test du nouveau Xiaomi Mi Band 2, la troisième version du bracelet de la marque chinoise, accompagné de ses deux anciennes versions, le Mi Band 1 en bleu, tout simple, et le Mi Band 1S qui lui fait cardio-fréquence-mètre à l'intérieur, tout comme le premier. Donc voilà, les trois bracelets, on peut déjà voir que les deux de gauche, la version 1 et 1S se ressemblent à 100%, si ce n'est que le 1S est un tout petit peu plus épais que le 1, mais c'est les deux mêmes bracelets, et le 2 est complètement différent, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus long, beaucoup plus large, et beaucoup plus épais aussi. Donc c'est-à-dire que même sur une fille qui a des petits bras, ça fait tout de suite, ça se voit quoi, c'est un petit peu comme les Fitbit HR, c'est assez épais. Voilà, mais après je ne le trouve pas gênant sur mon bras, on va déjà en retirer par exemple, on va retirer les deux anciennes. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'avais les trois dans les mains, c'est parce que, c'est parce que je les ai testées toute la nuit, et toute la demi-journée, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu les différences de résultats, s'il y en a, parce que je ne sais même pas, je vais vérifier avec vous. Donc voilà, le bracelet, et petite chose à dire sur le bracelet, c'est que, alors je ne sais pas, il y a des gens qui préfèrent, mais il est beaucoup moins rigide, il est beaucoup plus élastique, enfin beaucoup plus, on peut mieux le tourner, etc. Mais il a l'air, pour moi, il a l'air un peu moins costaud, mais c'est sûrement une idée que je me fais, ça ne veut rien dire, parce que je crois que ça a déplaisé à beaucoup de personnes, le fait d'avoir un bracelet trop, trop, trop rigide. Pourtant, moi, je trouve que le fait qu'il soit rigide, ça a évité qu'il se plie trop facilement, qu'il se suce trop facilement, je trouve que, justement, il tient bien dans la durée, surtout le noir. Petite note aussi, à propos des bracelets, si vous achetez un bracelet d'une couleur différente, il va très vite se salir. Moi, par exemple, le bleu, regardez, on voit des petites traces un peu partout, et encore, j'en prends assez soin et je ne l'ai pas porté longtemps. Donc j'ai une amie qui l'a eu en rose, et il est tout gris dans tous les côtés, il est tout gris foncé, etc. Et c'est complètement différent du nouveau, qui, lui, est tout plat, et bon, il va en plastique, il n'est pas en vitre, ça se sent quand même. Plastique, métal pour le tactile, et métal pour le petit rond, ici, juste pour le bracelet. Donc, sinon, après, c'est que du plastique. Voilà. Alors, il est très léger, il ne fait que 20 grammes, même pas, 19, je crois, comparé aux anciens qui en font 15, et il a surtout 7 écrans. Alors, les fonctions sont très basiques, il n'y a qu'un bouton pour toucher, il suffit juste d'appuyer qu'une seule fois. Je ne sais pas si on va voir, je vais appuyer une fois, je vais avoir l'heure, 16h45. Je rappuie une autre fois, j'ai le nombre de pas, 3824, et je rappuie une deuxième fois, une troisième fois, pardon, et j'ai le nombre de fréquences, le rythme cardiaque qui va s'afficher et qui va se calculer au moment où on appuie dessus. Donc, si, admettons, je vais voir combien j'ai fait, là, par exemple, je vois que je n'ai rien, parce qu'il y a eu des erreurs avant en testant, donc je vais réessayer vite fait, ici, pour vous montrer. Je ne sais pas si on voit, ça se trouve, on ne voit pas du tout, parce que moi, sur la vidéo, je ne vois rien. Voilà, là, j'ai un rythme de 90, voilà, et c'est stocké. Donc, la bonne nouvelle, bon, déjà, il y a l'heure, c'est quand même super pratique sur un bracelet, et c'est surtout qu'il y a le nombre de pas qui s'affiche et le suivi du rythme cardiaque, et on peut très bien le calculer sans l'application. Voilà, donc ça, c'était pour le petit tour d'horizon. Ensuite, alors, en retirant la gélule, j'appuie ça à une gélule, on va les comparer avec l'ancien. On voit que c'est complètement différent, c'est bien plus petit, pour vous donner une idée. Voilà, donc c'est vraiment, c'est autre chose, ce n'est pas du tout la même chose. C'est plus épais, c'est plus gros, c'est plus rond. Alors, bon, c'est pas aussi gênant au poignet, moi, ça me va très bien. Je préfère avoir ça avec l'heure que n'avoir que ces trois LED. Alors, pour le côté minimaliste et pour l'autonomie de la batterie, c'est super, mais après, moi, j'ai pas de montre, par exemple, j'ai pas du tout, donc si je veux l'heure, j'ai juste à appuyer. Et même, il y a une fonctionnalité dans l'application, où on a juste à lever le poignet et comme ça, et ça s'allume, quoi, ça s'affiche et on voit exactement l'heure, etc. Ensuite, donc, je vous ai fait un test cardiaque. Je vais vous présenter l'application maintenant. Alors, l'application, elle est... Je vais vous la montrer sur, du coup, le Yumi, super, que je vous avais déjà présenté dans la précédente vidéo. Voilà, j'ai fait 5803 pas sur celui-ci. Pour vous prouver que c'est bien celui-ci, je crois que je peux le faire vibrer. Voilà, ça a marché. 97% de batterie. Alors, voilà. Tac. C'est bien quand ça marche bien. J'ai fait pas mal de pas, là. Je suis assez surpris, parce que je crois que là, j'ai que 3824, donc il y a quand même une belle différence. C'est pas normal, d'ailleurs. Ça, c'est pas normal du tout. C'est très, très chelou. Il y a 2000 pas de différence, enfin, presque. Il y a un peu plus de 1000 pas. Alors, le second, donc c'est celui-ci. 3824. Et je vérifie au cas où si c'est bien celui-ci. C'est bien celui-ci. Ok. C'est quand même bizarre, ces résultats. 5800. Bon, en même temps, celui-ci, je le portais hier soir. Je l'ai porté tout le temps. Et j'aurais peut-être dû le réinitialiser. Peut-être qu'il a continué. Le nombre de sommeil, 9h58, 9h11 ici. Avec combien de sommeil profond ? 3h39, 1h43. Je peux vous dire que c'est n'importe quoi, ce résultat. Maintenant, on va tester le second. Pour voir un petit peu avec lequel il va se rapprocher. J'ai ma petite idée. Je pense qu'il va se rapprocher du 1. Ouh là 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 ! C'est n'importe quoi, ce résultat. C'est du n'importe quoi. Là, j'ai 5163 pas. C'est bien celui-ci. On va vérifier. On voit bien les LED vertes. Alors, finalement, je viens de me rendre compte qu'en effet, il y a bien un problème. Donc, voici toujours les résultats pour cette mi-bande 2 qui était à 3800 et quelques. Donc là, j'ai fait quelques pas supplémentaires entre la coupure de la vidéo. Et pour vous rappeler, les anciens résultats sur les autres mi-bandes que j'avais mis sur haut poignet étaient complètement démesurés. C'est-à-dire qu'il y a au moins 1800 pas supplémentaires ou 2000 pas pour ce cas-là. Ce qui est complètement énorme. Donc, pour vous donner une idée, en cliquant dessus, on voit à peu près le nombre de pas en plusieurs fréquences. C'est-à-dire qu'entre 15h53 et 16h, donc là, ça reprend bien le nombre de pas comme on voit. J'aurais fait pour 6 minutes et là, le double, j'aurais fait 173 ou 300 pas. Mais je pense que j'ai très peu marché vu que j'ai préparé la vidéo. Donc, je pense que ça, ça colle plus à la réalité. Et pour corroborer un petit peu les résultats, aujourd'hui, j'ai été, par exemple, faire du shopping avec ma compagne et je peux vous dire que c'est plus ou moins la même chose. Alors, elle, elle a un mi-bande 1 et moi, j'ai le 2. Donc là, ça reprend. C'est plus ou moins les mêmes résultats. Donc, je vais passer, du coup, à la différence entre les deux. Bon, les boîtiers sont pareils. Mais, il y a juste une différence au niveau du câble, ce qui est normal vu qu'on n'a pas les mêmes appareils. Donc, il est beaucoup plus gros. Ils sont tous les deux en USB. Voilà, il y a juste à faire ça, le brancher sur votre PC ou alors sur un accumulateur comme, par exemple, celui qu'on utilise pour le téléphone. Et, pour vous dire à quel point il est beaucoup plus gros. Je ne vais pas le redire. C'est que ça, ça rentre dans ça. C'est assez amusant, pour vous dire. Donc, là, c'est drôle. Alors, pour faire la liste des prix, donc, ici, c'est le 1. Ça coûte à peu près dans les 10 euros si vous les achetez dans des sites d'import. Celui-ci, dans les 15 euros et celui-ci, vous le trouverez entre 30 et 35 euros parce qu'il est tout récent. Mais, il va sûrement baisser. Il va sûrement passer à 25 d'ici quelques mois. Je ne pense pas qu'il baissera beaucoup étant donné qu'il ne sera jamais à ce tarif-là, à 15 euros. Si vous le trouvez un jour à 20 euros, c'est possible, mais ça sera dans très, très longtemps, je pense. Donc, pour qu'il y ait l'heure d'afficher et ses fonctionnalités dessus, je pense que c'est un réel plus pour le prix et ça reste vraiment rien. Ça reste toujours 3, 4 fois inférieur à une Fitbit pour les mêmes résultats et le même type d'utilisation. Voilà. Donc, c'est tout pour le test et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada